Oui, je vais être très bref après ce que vient de dire Olivier. Je pense que c'était effectivement extrêmement important qu'on réussisse à être ensemble dans cette conférence de presse, dans le texte que nous avons signé en commun à la veille de la mobilisation de demain, qui est le prélude à des semaines de mobilisation sociale que nous espérons extrêmement importante et toutes les indications effectivement que nous avons, nous aussi, convergent vers le fait que déjà la journée de demain va être extrêmement réussie après des manifestations des retraités qui ont été déjà très importantes la semaine dernière. Le gouvernement passe son temps à essayer d'opposer les catégories les unes entre les autres, traite les uns de privilégiés au détriment des autres, pour en vérité faire oublier dans le paysage les cadeaux aux plus riches et les cadeaux aux gros actionnaires qu'ils multiplient. Donc là, le front commun que nous affichons ce matin, non seulement est un soutien à la lune des cheminots et à celles de toutes les catégories qui s'engagent dans la bataille pour la défense des services publics, dans les batailles pour les salaires et pour l'emploi dans de très nombreuses entreprises privées, contre les logiques de concurrence dans lesquelles on veut nous enfermer pour organiser le dumping social et tirer tout le monde vers le bas. Mais notre unité est aussi la marque que nous engageons tous ensemble, une bataille parmi tous les salariés et dans l'opinion publique. On voit bien que le gouvernement a cherché dès le début à stigmatiser les cheminots, à essayer de les isoler. Et bien demain, il y aura énormément de professions dans la rue, pas seulement les cheminots, les électriciens, les gaziers, les fonctionnaires, des salariés du privé. Et nous menons le travail aussi avec la présence, en ce qui nous concerne, dans les gares, pendant les dix jours à venir entre ces premières journées de mobilisation et le début de la grève, pour que les usagers se mobilisent, qui sont eux-mêmes les salariés, se mobilisent avec les cheminots pour la défense des services publics. Donc je pense que c'est un moment très important qui démarre et dans lequel nous allons engager toutes nos forces. Et il était essentiel qu'on les engage, nous aussi, en affichant une unité d'engagement dans ce soutien en ce niveau et dans la bataille des services publics, et pour de grandes politiques sociales, à l'inverse des politiques d'inégalité de Macron, qui révèle chaque jour un peu plus son vrai visage, celui du président des riches et d'un président autoritaire, qui cherche à imposer ces réformes en court-circuitant tous les syndicats, tous les représentations élues, et même le Parlement, puisque le rencours aux ordonnances devient maintenant pour ce gouvernement une banalité, comme vous le savez. Donc, nous sommes ici pour marquer cet engagement de la manière la plus nette et la plus offensive possible.